Monsieur le Président, vous remarquerez que le groupe RCSE est particulièrement économe dans ses prises de parole, donc on se permettra malgré tout une petite explication de vote sur cette partie du budget. Tout d'abord, rappelez quand même quel est le point de départ qui motive en fait notre intervention sur ces domaines de compétences. Les ménages ont trois budgets principaux qui sont dits contraints. C'est l'habitat, les transports et l'alimentation. En réalité, l'idée c'est d'arriver à porter un projet qui permette à l'outil métropole d'avoir des leviers pour agir sur ces aspects-là de la vie quotidienne. C'est d'abord faire jouer la solidarité. Ça a été dit par plusieurs interventions, mais la hausse du fonds de cohésion sociale est quelque chose de fondamental, puisqu'elle marque l'intérêt de la métropole pour l'action sociale de terrain, via le soutien à ce qu'il y ait en fait des actions qui sont au plus près des préoccupations des habitants. J'aimerais rappeler qu'on a voté il y a peu, à la quasi-unanimité, une délibération cadre qui permet désormais de territorialiser le champ d'action du fonds de cohésion sociale. C'est ce que Marie-Josée Salle a dit. Pour agir en priorité sur des territoires dont les populations concernent différentes difficultés dans différents aspects de leur vie. Ça veut dire que demain, la métropole pourra agir de manière approfondie, en dehors de la politique de la ville, sur des communes qui ne bénéficient pas de ces dispositifs contractuels. Et je suis content de voir que cela suscite l'intérêt de M. Savin, puisque les statistiques démontrent que la ville de Domaine, par exemple, est loin d'être un repère de Nantie et qu'elle pourrait être concernée par des politiques de ce type dans les années à venir. Notre groupe tient également à saluer la poursuite des efforts en matière de renouvellement urbain, d'aménagement, de construction de logements sociaux, un millier quand même prévu pour l'avenir 2015, et de soutien à la rénovation thermique de logements privés aussi, qui sont des actions qui répondent en fait à un double objectif social et écologique, en agissant au cœur des quartiers populaires, pour ouvrir alors des enclavements, et en promouvant des logements et des bâtiments économes en énergie, avec à la clé un double effet bénéfique pour la réduction des gaz à effet de serre et pour préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Un engagement qui est particulièrement important dans un contexte, « Je ne vous apprends rien » de crise économique et de politique d'austérité budgétaire. Ce raisonnement s'applique aussi aux mobilités, puisque le développement des transports en commun est certainement l'un des grands enjeux de notre siècle en matière de politique publique, et si j'en juge par les différentes interventions qu'on a pu avoir avant celle-ci, le sujet est assez brûlant. Nous exprimons à ce titre notre soulagement contre le maintien du SMTC, Olivier Bertrand y reviendra plus en détail après moi, et des efforts à lui au transport en commun dans notre métropole, qui sont la principale réponse efficace et durable aux embouteillages et aux pics de pollution à répétition. On ne le répétera jamais assez. Il y a un aspect qui est assez peu revenu dans notre discussion et sur lequel j'aimerais malgré tout mettre l'accent. C'est celui des politiques en matière d'accueil des gens du voyage. Nous sommes particulièrement satisfaits d'observer la détermination dont fait preuve la vice-présidente Françoise Cloteau à mettre en œuvre des politiques publiques qui apportent une réponse humaine à ce problème-là, loin des réponses démagogiques qu'on peut entendre dans le débat public ici ou là, et qui nous permettent d'apporter là aussi des solutions concrètes à un vrai problème, qui est presque un problème de civilisation, on va dire, à l'heure actuelle de la liberté des déplacements des personnes. Reste enfin un engagement qui nous tient à cœur, c'est celui en faveur de la participation citoyenne. À l'heure où la crise économique s'adjoint à une véritable crise démocratique, marquée par un manque de confiance croissant des citoyens à l'égard des décideurs publics et une flambée de l'abstention aux élections à tous les niveaux, notre collectivité a la responsabilité d'apporter des réponses concrètes. La solution, ce sera toujours plus de concertation, toujours plus de co-construction et toujours plus de démocratie directe. Notre groupe continuera, dans le cadre des politiques publiques mises en œuvre, à soutenir des acquis importants et apporter des propositions ambitieuses et novatrices en la matière, notamment le droit d'interpellation et, pourquoi pas demain, des budgets participatifs. Bref, avec ce budget, Grenoble-Alpes-Métropole s'engage concrètement en faveur d'un projet politique qui protège et fédère au lieu de mettre en concurrence ses territoires, qui rassemble plutôt, qui oppose ses habitants, pour une métropole qui améliore durablement le cadre de vie où que l'on habite et une métropole qui s'engage, à hauteur de ses moyens, là encore, pour lutter contre les inégalités sociales et en faveur de la transition énergétique et du vivre ensemble. Compte tenu des choix politiques qui ont été effectués dans ces divers domaines des territoires et des solidarités, et malgré un contexte, encore une fois, je le dis, difficile, marqué par une baisse sans précédent des dotations de l'État, notre groupe ne peut que se satisfaire des orientations qui sont prises dans ces différents domaines. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Olivier Bertrand. Alain Confesson nous avait prévenu qu'il allait intervenir.